Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers amours, chers collègues, chers stagiaires et chers coachés. Voici une petite vidéo à nouveau sur une nouvelle saga, la saga du syndrome du Brice. Alors le syndrome du Brice, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en gros l'addiction au pouvoir de façon démesurée. Donc vu qu'on est dans une addiction, effectivement c'est démesuré. Donc l'auteur qui s'appelle David Owen, David Owen a élaboré un concept de ce syndrome du Brice et il a conçu, enfin il a conçu, il a observé que les gens qui étaient addicts au pouvoir avaient 14 symptômes. Donc on va travailler ces 14 symptômes, je vais vous les énoncer là, je vais faire la liste de ces 14 dans cette vidéo et puis dans les autres vidéos, nous les décortiquerons deux par deux, puisqu'il y en a 14, ça veut dire qu'il y aura 7 vidéos. Donc on va commencer déjà par la liste aujourd'hui et puis la prochaine fois, ce seront des vidéos pour les analyser avec non seulement la partie symptomatique mais aussi avec l'antidote. Parce que c'est bien beau de décrire les problèmes, mais c'est bien de rappeler les solutions. Donc on va commencer déjà par cette liste. Alors premier symptôme, c'est de voir le monde comme une scène pour exercer son pouvoir et rechercher la gloire. Donc quelqu'un qui a tendance à voir le monde comme un film et pas être dans la réalité et que dans ce film, il trouve le moyen de s'initier en tant que dominant, en tant que pouvoir et de rechercher la gloire, rechercher le meilleur pour lui-même, donc c'est de l'éco-centrisme évidemment, eh bien on est déjà dans un début de syndrome de Brice. Deuxième symptôme, c'est de chercher à embellir son image et ses actions. Bon, tout le monde cherche à embellir son image et ses actions, plus ou moins, mais il y en a qui le font de façon de plus en plus importante et qui oublient de revenir à la réalité du soi. Donc il n'est plus dans le soi, mais dans l'image. Là c'est le symptôme numéro 2. Symptôme numéro 3, ce serait de développer un attrait démesuré pour l'image et l'apparence. Bon, ça ressemble au symptôme 2, qui est d'embellir son image. Là, c'est d'avoir un côté très très développé pour l'apparence. Voilà, c'est un peu pas le même symptôme en fait. Symptôme 4, c'est d'évoquer les affaires les plus banales de façon exaltée, c'est-à-dire les choses qui sont du quotidien, qui sont des habitudes banales, d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça peut être positif, hein, de penser ça. Mais c'est encore une fois de plus d'oublier de revenir à la réalité, à des choses qui sont, disons, naturelles, naturelles et d'en faire quelque chose de surnaturel. Cinquième symptôme, c'est de s'identifier à l'organisation et penser que ses propres points de vue sont identiques à cette organisation. Donc, vraiment, c'est de croire que, toujours encore de l'égocentrisme, que ce que l'on voit dans l'organisation, c'est quelque chose qui est pareil que ce que l'on imagine aussi dans son soi, enfin, dans son point de vue, que les opinions que la personne possède ou émette, la personne qui émet des opinions, eh bien, elle pense que l'organisation correspond à ses opinions entièrement. Donc, ça veut dire qu'elle ne cherche pas à avoir le point de vue des autres, hein, voilà. Sixième symptôme, c'est de parler de soi à la troisième personne, à la troisième personne, en employant le « nous », « nous », faisant ceci comme les rois de France, évidemment, qui étaient dans le pouvoir. « Nous », c'est de considérer que tout ce que l'on fait, ça fait partie d'un « nous », d'un « tout », et que la personne est le principal personnage de tout ce qui se passe. Voilà. Symptôme numéro 7, c'est avoir confiance totale à son propre jugement et mépriser les avis extérieurs. Donc, c'est un peu comme le reste, hein, de l'égocentrisme, toujours. Avoir confiance, mais une confiance aveugle, c'est plus d'être dans le doute, cette fois. Pour son propre jugement, et surtout mépriser les jugements des autres, hein, des avis des autres, les opinions des autres. Là, on est vraiment dans un égocentrisme hyper démesuré, hein. C'est ça, l'addiction au pouvoir. Ensuite, le symptôme numéro 8, c'est de se sentir omnipotent. Alors, c'est des gens qui pensent que, effectivement, tout est... leur appartient à une vision qui leur correspond, que tout est, pour eux, quelque chose qui est envers, qui est fabriqué pour eux, et qui voient le tout comme quelque chose qui est une émanation de leur pouvoir, de leur comportement, etc. Neuvième symptôme, c'est être persévadé de n'avoir des comptes à rendre qu'à la postérité. Donc, c'est se croire Dieu, divin, d'imaginer qu'on est une issue de l'univers, certes, mais que l'on a oublié de penser aux personnes terrestres, et que l'on voit que la partie universelle, divine, et qu'on se croit investie d'un pouvoir divin. C'est ça. Dixième symptôme, c'est croire que l'histoire jugera positivement son œuvre. Si on fait une œuvre, ou si on fait quelque chose d'important, un projet très important, et c'est de considérer, quelle que soit la forme que prend le projet, eh bien, qu'on ne retiendra que le côté positif de ce projet. et même si on a fait des erreurs, eh bien, on ne les voit pas, on ne voit pas les erreurs, on est aveugle face aux erreurs, et on ne voit que le côté positif des choses. Donc ça, c'est effectivement encore quelqu'un qui est aveugle, qui n'est pas clairvoyant dans la réalité. Symptôme numéro 11, c'est perdre contact avec la réalité, donc ça revient au même par rapport aux autres symptômes. Perdre contact avec la réalité, effectivement, c'est un symptôme direct, c'est quand la personne commence à s'extérioriser des choses de la vie, des choses du quotidien, de la réalité concrète, et que la personne est devenue un peu schizo, voire malade, qui a une maladie mentale, finalement, commence à avoir une maladie mentale. Symptôme numéro 12, avoir tendance à l'agitation et à l'impulsivité. Donc quelqu'un qui n'a plus de sagesse, qui a perdu le sens du pour et du contre, qui est vraiment dans un sens agité, impulsif, et qui n'agit que par le côté réactionnel, en fait. Voilà. Symptôme numéro 13, donc avant-dernier symptôme, c'est n'accorder d'importance qu'à l'objectif sans s'embarrasser des conséquences, des effets que peut prendre le but que l'on mène. On ne voit que l'objectif, l'objectif est de façon vraiment, de façon bornée. On ne voit pas si l'objectif peut engendrer des conséquences négatives, des conséquences qui peuvent faire souffrir autant la personne que l'entourage ou l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment omnibulé par l'objectif et qui est aveuglé par ce qu'il veut croire, par ses croyances et pas par autre chose. Et dernier symptôme, c'est court-circuiter systématiquement les rouages décisionnels, c'est-à-dire à l'extérieur, il y a des possibilités de régulation des comportements parce que quand on est dans une démesure, il y a quand même toujours des garde-fous pour pouvoir réguler les comportements qui sont dangereux, qui sont démesurés. Et là, effectivement, la personne a court-circuité ses rouages décisionnels, ses moments de régulation des comportements et des actions parce qu'elle est complètement, complètement aveugle. Voilà pour les 14 symptômes. Alors, il faut savoir que si vous possédez 3 à 4 de ces symptômes, de ces 14 symptômes, c'est que vous commencez à avoir une addiction au pouvoir. Donc, c'est une alerte, c'est un feu jaune, c'est une alerte, tu, 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 tu. Attention, on commence à avoir le goût du pouvoir. Tout le monde a ce genre de choses. Dès qu'on est dans le management, dans un leadership, lorsqu'on commence à parler dans un groupe et que l'on influence un groupe, que l'on dirige un groupe, on commence à avoir ce pouvoir. Ce n'est pas simplement que les hommes politiques ou les responsables religieux ou les chefs de guerre, etc. Donc, ça concerne tout le monde. Si on a 75%, c'est-à-dire 12 à 13%, enfin, pardon, 12%, 11 à 12% de ces addictions, ça y est, on est complètement addict. si on a 12%, c'est-à-dire 12 symptômes sur les 14, on est, on ne peut plus s'en tirer, on ne peut plus s'en sortir et on est vraiment dépendant du pouvoir. Alors que si on en a 3 ou 4, on peut revenir en arrière, on peut quand même se désengorger de cette addiction au pouvoir. Voilà à peu près le symptôme, ce qu'on appelle donc le symptôme, le syndrome du Brice. Donc, je vous invite à réfléchir sur ces 14 symptômes du syndrome du Brice et de voir si vous-même, vous avez dans votre entourage ou dans votre propre personne, ces éléments, si vous avez ces symptômes qui pourraient vous faire basculer vers le goût du pouvoir et vers une addiction au pouvoir. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo, pour l'avoir analysée aussi et je ferai une autre vidéo, enfin, cette autre vidéo correspondant aux analyses de chaque symptôme. à très bientôt, c'était Soigny, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt.